Gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis content d'être avec vous ce soir, c'est une gloire, c'est un privilège, c'est un honneur, vous avez écouté ma femme, on a une distinction de voix et moi je suis un bégayeur, vous n'avez pas de chance ce soir, vous n'attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, mais attendez-vous à Jésus, c'est Jésus qui bénit, c'est Jésus qui relève, c'est Jésus qui est le point final de tous les témoignages que vous avez écoutés, ça restera Jésus, on ne veut pas glorifier autre personne que le Seigneur Jésus, on est si peu de choses, mais pourtant parfois on se croit tellement important, mais on est important quand on est dans sa main, on est plus grand que le diable et le démontre, on est dans la main de Jésus, sinon on n'était que des pantins dans la main du diable, mais aujourd'hui par sa grâce, nous avons été des hommes et des femmes rétablis par la grâce, et c'est notre rétablissement qui aujourd'hui fait notre qualité, et notre qualité c'est qu'aujourd'hui nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous sommes rentrés dans le plus beau de tous les sacerdoces, dans le sacerdoce royal, dans le sacerdoce de son fils. La Bible dit que nous avons été sauvés par le fils, mais pas par n'importe quel fils, la Bible appelle le fils de son amour, par le don ineffable de Dieu, ça veut dire un don qu'on ne peut pas mesurer, un don sacré, c'est quelque chose qui est venu de Dieu, et ce soir le don de Dieu est parmi nous, et c'est pour cela que la réunion a de l'importance, on nous l'a dit Mathieu, certainement que cet endroit servait à d'autres choses, mais quand elle a été construite, Dieu avait déjà la vision qu'ici, il y aurait des réunions, et c'est ça la valeur de Dieu, c'est qu'il n'est jamais pris au dépourvu, les hommes font au fur et à mesure, mais Dieu ne fait pas au fur et à mesure, parce qu'il sait tout, il connaît tout, il sent tout, et c'est après sa connaissance qu'il agit d'une parfaite amour, d'une parfaite bienveillance, et j'aimerais te dire avant de commencer, que le Seigneur est plein de bienveillance envers Dieu, Dieu t'aime, tu pourras empêcher Dieu de faire beaucoup de choses dans ta vie, mais tu ne pourras jamais l'empêcher de t'aimer, car l'amour de Dieu qui a été déversé sur la terre, elle porte un nom, c'est Jésus, et c'est cet amour-là qui va encore nous faire du bien, et l'amour de Dieu est parmi nous, c'est un privilège, l'amour de Dieu est là, alors on va prier, vous vous présentez un instant dans ses mains, et nous vous allons lui demander de nous faire grâce, je veux qu'il nous fait grâce, je suis tiré entre deux pensées, entre deux messages, mais je crois que Dieu en a un seul, et Lui, il voudrait te parler ce soir, alors on va prier, je vais demander à Jonathan, et à l'ancien sous-agréien de prier, c'est-à-dire. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais d'être là, Seigneur, et c'est vrai qu'il y a d'abondante joie devant ta face, nous voulons te célébrer ce soir, nous voulons déjà te dire merci pour les témoignages, pour les chants, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà, nous voulons te remercier aussi pour tout ce que tu as fait encore, à travers le moyen de ta parole, Seigneur, oui, viens béné ton Saint-Viteur, béné ton esprit, Seigneur, et que ta parole trouve le chemin de nos cœurs, surtout, Seigneur, des âmes qui ne te connaissent pas, Seigneur, fais grâce, au nom glorieux de Jésus, nous sommes déjà bénis, Seigneur, et tu nous as déjà honoré de ta présence, merci pour mes frères, Seigneur, nous sentons bien ensemble, parce que nous faisons partie de la même famille, Seigneur, ce que nous voulons encore, c'est ta gloire ce soir, nous voulons qu'il y ait l'onction et l'action de ton esprit, tu sais que nous n'avons pas besoin d'une prédication, les âmes n'ont pas besoin d'une prédication de plus, qui est l'onction de ton esprit, qui les convainc de péché, de justice, et de jugement, saisis ton Saint-Viteur, au nom de Jésus, et pour la gloire de ton nom, Amen, pour la gloire, Jésus, pour ta sainte présence parmi nous, pour ce bonheur réunion, pour les frères que tu nous as envoyés, qui soient pour nous et pour les âmes, Seigneur, un moyen de bénédiction et un moyen de saluer, glorifie-toi ce soir, à ton nom, donne le seul gloire, à ton nom, Seigneur, et nous attendons à toi, que ton nom se glorifie au nom de Jésus, Amen, Amen, Gloire à Dieu, Amen, j'aimerais vous parler ce soir de ce Jésus merveilleux, de ce Jésus d'amour, le Jésus de la grâce, le Jésus qui peut pardonner, mais j'aimerais vous parler, surtout, et j'ai pas de thème, car j'avais un message, et puis, au cours de la réunion, je sentais des choses qui changeaient, je sentais une direction, et je voudrais pas, ce soir, nager à contre-courant de ce que Dieu voudrait, j'aimerais rentrer dans ce que Dieu veut, car on pourra, toute notre vie, nager à contre-courant de ce que Dieu voudra, en plus être chrétien, chrétienne, un converti ou même, un ministère, on peut marcher à contre-courant de ce que Dieu veut pour notre vie, on peut marcher à contre-courant de notre destinée pour le Seigneur, et ce matin, et dans cette soirée, Dieu nous appelle à aller au-delà de toute logique, j'aimerais vous parler du Dieu qui est capable de faire basculer les logiques, car le Seigneur n'est pas logique, il est divin, et dans la divinité de Dieu, nous pouvons trouver des choses abondantes, et dans les abondantes choses de Dieu, nous pouvons trouver des choses qui bouleversent, et qui renversent les raisonnements, et qui bouleversent les logiques humaines, dans la logique humaine, ces hommes-là ne devraient pas être là, dans la logique humaine, ils devraient être dans un café, en train de se saouler, certains hommes et certaines femmes ce soir, devraient être dans des endroits, comme ceux drogués, en train de pratiquer les péchés du monde, mais Dieu est venu dans leur vie, et il a voulu laisser la logique, il y a des familles tout entières, parfois, qui étaient sous le jour d'une malédiction, sous le jour d'un péché, et ces familles-là, étaient considérées comme des familles pécheresses, mais aujourd'hui, on voit des serviteurs de Dieu, on voit des chrétiens, on voit des chrétiens, car le Dieu qui vient, qui est capable de bouleverser les logiques, est venu dans leur vie, et il a dit quelque chose que les hommes ne peuvent pas faire, un miracle, on avait reçu à notre naissance, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi, une vaine manière de vivre, héritée de nos pères, mais la Bible nous dit qu'un jour, on a été raché, on a été sanctifiés, nous sommes revenus de cette belle manière de vivre, et nous avons appris la manière de Dieu, il a bouleversé notre logique, on était condamnés à vivre une vie, moi j'ai grandi dans une famille de musiciens, dans une famille d'alcooliques, dans une famille où on aimait pécher, où on était reconnus pour les mauvaises paroles, mais aujourd'hui, d'un homme qui était destiné pour l'enfer, Dieu a fait de moi un serviteur de Dieu qui prêche son message, et aujourd'hui, les mots, les mots qui sortent, ce n'est plus des vilains mots, c'est les mots de Dieu, et Dieu est capable de tout bouleverser, il est capable de tout changer, il est tellement capable de faire des belles choses, c'est mon Jésus, c'est mon Jésus, c'est mon Seigneur, je n'ai jamais, j'aurais assez de merci dans ma bouche, pour lui dire, merci de m'avoir détourné de l'enfer, merci de m'avoir détourné de Satan, c'était mon maître Satan, mais aujourd'hui, c'est mon ennemi, aujourd'hui, c'est mon adversaire, je ne marche plus comme un pontin, je marche comme un homme qui a été rétabli par la grâce, aujourd'hui, je suis, je suis, je suis, et c'est ma fierté, un serviteur de Dieu, il m'a ramené, il nous a arrachés, le premier serviteur qui a mis les mains dans le feu, c'est Jésus, c'est pas nous, on l'a aimé, parce que lui nous a aimé le premier, il est venu plonger ses mains dans le feu, il est venu plonger les mains dans le feu, dans le feu, dans ce feu qui avait été allumé par Satan, dans le feu du péché, mais quand il a ressenti ses mains, même s'ils étaient blessés, le sang qui a coulé nous a sanctifiés, la Bible dit que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses bénissables, que nous avons été rachetés de la même manière de vie, l'hériter de la paix, mais c'est par le sang précieux, c'est par le sang précieux de Jésus, comme de la vie au sans-tâche et sans défaut, il fut prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, c'est à cause de vous que Jésus est mort, et on ne l'héritait pas, on était tellement vinais, mais il n'a pas regardé à notre péché, il n'a pas regardé à notre bassesse, il n'a pas regardé à notre méchanceté, il a regardé à l'image d'Adam, l'image de l'innocence, l'image de la pureté, l'image de la création parfaite de Dieu, on avait été créé à l'image de Dieu, et seul le Christ, le second Adam, la Bible dit que le premier était une âme vivante, mais le second fut un esprit vivifiant, ça veut dire qu'il a rénové toutes choses, il a apporté la vie, et cette vie est parmi nous ce soir, mais elle est pour le faire du bien, il bouleverse les logiques, il bouleverse les raisonnements, c'est mon Dieu, un jour il y a un âme, ça se trouve dans l'Exode 3, vous connaissez son histoire, je ne suis pas là pour vous apprendre de la théologie ce soir, mais je suis là pour vous prêcher Jésus, et ce grand Jésus là, un jour, parce que vous savez que Jésus se trouve aussi dans l'Ancien Testament, vous savez que Jésus est partout, c'est Pierre qui va le dire, les prophètes qui prophétisaient tout sur la grâce, faisaient des prophéties le sujet de leur recherche et de leur investigation, et vous laissantez le temps et les époques marquées par l'esprit de Jésus qui était en eux, ça veut dire que quand les prophètes prophétisaient, on voyait Jésus, quand le tabernacle a été dressé, le modèle c'était Jésus, quand le temple fut construit, le modèle c'était Jésus, dans l'Ancien Testament, on voit Jésus partout, un jour quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est utile de lire l'Ancien Testament, alors qu'on a le nouveau, j'ai dit, mais quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois Jésus partout, c'est utile, c'est utile, parce que toute l'aide, toute l'aide, la Bible dit que toute l'écriture est parcourue par le souffle de Dieu, et le souffle de Dieu porte un nom, c'est Jésus, c'est Jésus, et puis un jour il y a cet homme, cet homme qui s'appelle Moïse, il est loin de l'Égypte, il est parti, il a fui, il vit depuis une quarantaine d'années en Égypte, il a bâti sa petite fille, et tout est bien pour lui, c'est un berger, c'était un prince, c'est un berger, mais ça ne le dérange pas, il a eu une femme, il a des enfants, il a un quotidien, il a tout, il a tout, il a un copère qui est bienveillant envers lui, et il a un métier, mais d'un seul coup sur une montagne, il y a quelque chose qui va l'attirer, il y a quelque chose qui va le bouleverser, qui va bouleverser sa vie, qui va bouleverser son existence, certainement que ce jour-là, il n'avait pas prévu de rencontrer Dieu, certainement que ce jour-là, il n'avait pas prévu la vision du ciel, parce que ce qu'il voyait, ce n'était pas un véritable puissant qui brûlait, non, la Bible nous dit que c'était une vision, quelque chose qui venait de Dieu, quelque chose qui venait du ciel, quelque chose qui s'est allumé dans son esprit, dans son cœur, c'est quelque chose qu'il était en train de voir, mais la Bible nous dit que cette vision-là, elle a un prix, parce que la Bible nous dit qu'il va dire, il faut que je me détourne, pour voir quelle est cette grande vision, mais c'est compliqué de se détourner quand on a tout badi, c'est compliqué de se détourner quand on a tout vécu dans sa vie, il y a parfois des personnes qui ont un grand vécu, et qui sont capables de nous dire, tu sais, j'ai grandi dans l'évangile, je connais, j'ai grandi dans la mission, j'ai des parents qui étaient chrétiens, d'autres, même pasteurs, mais pourtant, on n'a jamais fait la volonté de Dieu, c'est qu'une connaissance, mais pas une vie, et cet homme-là, il est là au pied d'une montagne, et il a une vision, il y a quelque chose qui est en train de briller, et la Bible nous dit que, pour voir ce que Dieu a pour lui, il faut qu'il fait quelque chose, il faut qu'il se détourne, et Moïse va le dire, il faut me détourner pour voir quelle est cette grande vision, car j'aimerais te dire, on ne pourra jamais faire la volonté de Dieu, si on est attaché à ce qu'on a, car la volonté de Dieu sera toujours, à 380 degrés de notre propre volonté, ce que nous on veut, c'est dedans, ce que Dieu veut, il s'est là et c'est là-bas, et la vision de Dieu est en train d'appeler Moïse, et c'est quelque chose qui est en train de brûler dans son cœur, malgré qu'il a battu quelque chose depuis 40 ans, rien ne peut l'empêcher de se détourner, et de regarder vers Dieu, et dans cette soirée, c'est ce que Dieu te demande, de te détourner de ce que tu as, de te détourner de ta vie, de ne plus te regarder, mais de regarder à Dieu, de regarder à Jésus, c'est ça la conversion, c'est ça la nouvelle naissance, c'est se détourner de plus se voir, pour voir Dieu, et il va avancer vers la vision, il va avancer vers la vision de Dieu, elle ne lui a pas encore parlé, c'est simplement qu'une image, mais la livre nous dit que quand il s'approche, à l'intérieur du puissant, il y a un ange de l'éternel qui va lui parler, il y a une voix, car Dieu n'appelle pas simplement qu'une missionnaire, quand Dieu donne une vision, il donne un message, il n'y a pas de vision sans message, il n'y a pas de rêve sans message, il n'y a pas de songe sans message, quand Dieu animait l'homme ou une femme, et qu'il met un rêve dans son cœur, c'est suivi de mots, car Dieu parle, est-ce que vous savez que Dieu parle, ce soir il est en train de te parler, il a eu une vision dans ton cœur, et il a un message pour toi, un message de détournement, un message de conversion, un message de vérité, d'honnêteté, envers toi-même et envers Dieu, tu te dois d'être honnête, tu te dois d'être vrai, la Bible nous dit, mieux vous être un chien vivant qu'un lion mort, il y a trop de lion mort, il y a trop de façade, il y a trop de personnes qui paraissent des choses, des choses qui, ils aiment paraître quelque chose, mais à l'intérieur c'est mort, il n'y a pas de vie, c'est des lions, ils n'ont pas l'avance du lion, mais à l'intérieur il n'y a pas de vie, ce soir, mieux vous être un petit chien, un jour une femme s'est approchée du Seigneur, et elle lui a dit, viens bénir ma maison, viens rentrer chez moi, j'ai ma fille qui souffre, Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre le père des enfants, pour le jeter au chien, et elle va dire, oui mais le petit chien sera sa cité, bien qu'il tombe de la table, elle n'a pas joué au lion, elle n'a pas joué à l'apparence, elle a vu sans besoin, elle a vu qu'elle ne pouvait pas mentir à la vérité, on ne peut pas mentir à la vérité, on pourra mentir aux mensonges, tu pourras mentir aux diarbes, tu pourras mentir aux arbres, mais à la vérité, on ne lui ment pas, et ce jour-là, on ne pouvait pas lui mentir, elle aimait Jésus, elle a dit, oui Seigneur, c'est vrai, je suis un petit chien, mais j'ai besoin de ta grande sœur, j'ai besoin de toi, viens dans ma maison, viens dans ma maison, je n'ai pas joué quelqu'un que je ne suis pas, et ce soir, si tu n'as qu'une façade, si tu n'as qu'un masque, il te faut faire comme sans sang, il faut déchirer le lion pour trouver le bien, il te faut déchirer le lion pour pouvoir te nourrir de Dieu ce soir, arrête de te nourrir de toi-même, arrête de te nourrir des autres, nourris-toi de Dieu ce soir, il faut se nourrir de Dieu, déchirer le lion ensemble, même s'il y a de l'orgueil qui nous empêcherait d'être nourris par Dieu, il faut déchirer le lion, et on va trouver le bien, on va trouver la nourriture, c'est tellement mieux de se nourrir de Dieu, c'est tellement mieux de se nourrir de Dieu que de soi-même, quand on se nourrit de soi-même, on aura toujours faim, la Bible dit, comme celui qui rêve, qui mange, il se réveille, et il a faim, comme celui qui rêve, qui boit, il se réveille d'une heure, et il est assoiffé, mais comme Dieu te fait rêver, comme c'est un rêve de Dieu, quand c'est une vision, quand c'est lui qui a de la lumière, il y a un message d'amour, il y a un message de parole, qui te nourrit, c'est un jour le diable qui va dire à Jésus, ordonne à ses pieds de devenir des peins, mais Jésus a dit, non, je ne veux pas nourrir les hommes avec des pierres, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, et c'est ça qui est intéressant, Dieu voudrait te nourrir de ses paroles, le diable te donne des pierres, Jésus veut te donner du pain, il est bon Jésus, et puis Moïse est là, et puis il y a un message, je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob, Dieu est en train d'établir entre Moïse et lui une proximité, il est en train de dire, j'ai connu tes parents, j'ai connu, moi parfois j'ai croisé des gens qui m'ont dit, j'ai connu ton père, j'ai bien connu ton père, et tout de suite il y a un lien qui se crée, et Dieu est en train de créer un lien entre Moïse et lui, il dit, j'ai connu tes parents, j'ai connu ton père Abraham, j'ai connu Isaac, j'ai connu Jacob, je les ai connus, et je suis encore leur Dieu, car ils sont toujours vivants, leur message est toujours vivant, les mots qu'ils ont, ils sont toujours vivants, et leur vie, leur âme est toujours vivante, ils sont avec moi, ils sont dans le ciel, et puis là il y a quelque chose qui se fait, il y a un message, et puis d'un seul coup Dieu va lui dire, écoute Moïse, je voudrais que tu redescends de la montagne, mais je voudrais que tout ne soit plus pareil, je voudrais que tu changes, t'es monté comme un bergé, je voudrais que tu redescends comme un libérateur, car le message de Dieu, vous savez, nous conduira à des changements, le message de Dieu nous conduira à des vocations divines, le message de Dieu change et bouleverse toute chose, il y a des personnes qui sont montées, vous l'avez écouté, c'était des personnes de vie, et quand ils sont redescendus de la montagne, c'était plus pareil, il y a une vocation, il y a quelque chose qui nous appelle à devenir autre chose, car l'évangile, vous savez que c'est que l'évangile le véritable, pas l'évangile à l'eau de rose, mais le vrai évangile, ce n'est pas un évangile d'amélioration, l'évangile ne nous améliore pas, n'essaie pas de venir un Dieu, en essayant de l'améliorer, donc l'évangile n'est pas un évangile d'amélioration, c'est que l'évangile de transformation, l'évangile nous transforme, l'évangile ne nous améliore pas, il ne faut pas mélanger la sanctification, et la transformation, la sanctification c'est tous les jours, et elle s'agira dans le ciel, et la vie nous dit que quand nous serons enlevés, on sera rendu sanglables encore de sa gloire, et qu'aujourd'hui on avance de gloire en gloire, jusqu'à ressembler à l'image parfaite du Fils de Dieu, et ça c'est notre sanctification personnelle, mais ma transformation c'est ma nouvelle naissance, j'ai été transformé, je n'ai pas été amélioré, le son de Jésus m'a libéré de m'empêcher de m'épaule, la Bible nous dit approchez-vous de Dieu d'un cœur sincère, je l'ai fait, dans la plénitude de la croix, j'ai encore avancé, et le cœur purifié d'une mauvaise conscience, il a purifié ma conscience, et il a lavé mon cœur par l'oncure de la parole, et là Moïse est face à Dieu, Dieu lui demande quelque chose, il lui dit Moïse quand tu descendras en bas, le berger s'est terminé, les brumies s'est finies, le commerce de la laine s'est terminé, je veux que tu deviennes un libérateur, je veux que tu vas libérer mon peuple, tu ne sais pas le faire, ce n'est pas grave, je vais t'apprendre, tu ne sais pas être un libérateur, mais je t'enseignerai toutes choses, je mettrai tout dans tes mains pour que tu réussisses, et certainement que tu dis, je ne sais pas comment devenir un chrétien, mais Dieu peut t'apprendre, la Bible nous dit qu'on a eu le meilleur des maîtres, et il s'appelle Jésus, vous savez, moi j'avais mon père, c'était un maître, c'était un très très grand musicien, et puis il venait vers moi, il disait qu'on apprend les vieux quantiques, parce que les jeunes, ils ne les connaissent pas, apprends les vieux quantiques, et puis j'apprenais les vieux quantiques avec mon père, mais face à lui, j'étais un piètre musicien, je ne suis pas un bon musicien moi, j'ai mes frères, c'était très très bon musicien, mon père était un fierturose, mon grand-père aussi, mais moi j'ai passé à côté, je suis la mauvaise crème, mais j'apprenais les vieux quantiques, et après j'apprenais les vieux quantiques, et quand des vieux clanniciens venaient dans l'église, il y avait les autres musiciens, qui étaient beaucoup meilleurs que moi, dix fois meilleurs que moi, mais les vieux disaient, Crose, bien, ils ne les connaissent pas eux, alors je me mettais en haut, et j'étais honoré, je me sentais honoré, pourtant ils jouaient beaucoup mieux que moi, mais ils ne les connaissaient pas, pourtant je n'étais pas meilleur qu'eux, mais j'avais appris avec un maître, j'avais appris avec quelqu'un qui connaissait, les autres étaient meilleurs, et certainement que peut-être que dans le monde, il y aurait peut-être des personnes qui seraient meilleures que toi pour devenir chrétien, mais la différence ce soir-ci, t'as point avec Jésus, mais ta conversion est possible, il ne faut pas être meilleur que les autres, il faut apprendre avec Jésus, il faut apprendre avec un maître, c'était impossible pour nous de faire de bien, c'était impossible pour nous de devenir chrétien, mais Dieu nous a appris, à travers Jésus, on a appris avec Jésus, pour les apôtres, c'était des petits pécheurs du lac, ils connaissaient que le lac, mais un jour Jésus a dit, suis-moi Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme, je ferai de toi, et ce qui est intéressant, ce n'est pas que Pierre est un pécheur, ce n'est pas que Pierre possède des filets, c'est parce que Jésus dit, je ferai de toi, et quand lui dit, je ferai de toi, alors on peut suivre, alors on peut suivre, est-ce que ça a été possible pour vous les frères, de devenir des serviteurs de Dieu, pas possible, mais je ferai de toi, et aujourd'hui il y a des anciens, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des garants qui sont là, comme des bornes, qui sont bornés les terrains de Dieu, et qui établissent les frontières de l'Évangile, et ça c'est Dieu qui le fait, c'est parce que c'est lui qui a fait de nous, si lui ne fait pas de nous, on est que des mises à l'âge, qui restent des petits pécheurs du lac, qui restent au bord du lac, en train de pécher des poissons, mais quand Jésus dit, viens, je ferai de toi, ah c'est beau, c'est beau, et ce soir c'est que ça, viens, je ferai de toi, je ne peux pas, viens, je ferai de toi, c'est bien, c'est compliqué, viens, je ferai de toi, c'est bien, et puis pour Moïse, c'était compliqué, il ne pouvait pas descendre de la montagne, il a contesté Dieu jusqu'à la fin, où Dieu même sa colère s'est enflammé, il lui a dit, c'est pas le monde, il y a plein de limites, mais je suis le Dieu illimité, je t'envoie ton frère, prends cette verge, prends ce bâton là, prends-le dans ta main, et tu feras des produits j'avais, et le bâton là, ça rassurait, ça rassurait Moïse, parce que c'était un petit verger, et le bâton là, Dieu a permis que le bâton du berger, devienne le bâton du libérateur, où Moïse a fait plein de miracles, il a ouvert la mer avec un bâton, est-ce que c'est possible ? Essayer d'aller demain à cette marie de la mer, essayer de nourrir avec un bâton, c'est pas possible, c'est pas logique de le faire, mais Dieu est capable de renverser les logiques humaines, de te prendre ton orceau, et de faire avec toi, un objet de miracle, Dieu peut le faire, il y a un autre homme dans la parole de Dieu, vous connaissez sa vie, c'est le petit David, c'est le petit David, c'est celui qu'on n'a même pas appelé, quand le prophète est venu, on ne l'a pas appelé à lui, on a appelé à lui, il y a Abshama, Aminadab, et tous les autres, lui on ne l'appelle pas, trop petit, trop insignifiant, on ne le regarde pas, il est beaucoup trop petit, il y a un terme hébreu qui dit aussi, quand Elihu s'est présenté, et qui a dit, j'ai pas parlé, car je croyais que les cheveux blancs allaient enseigner la sagesse, mais il dit, je vois que les cheveux blancs n'ont rien à voir dans l'histoire, je vois que ce qui compte, c'est l'esprit dans le cœur d'un homme, c'est quand un homme et une femme est animé, mais lui, il veut dire, je suis le moindre, et le moindre en hébreu, c'est le Tsaïr, c'est celui qu'on ne regarde pas, c'est celui qu'on ne considère pas, c'est pas l'audience, c'est une fourmi, c'est sur qui on ne pose pas les yeux, et certainement qu'il y en a sur qui on n'a jamais posé les yeux, et c'est le plus des héros de l'Évangile. Vous savez, un jour, j'étais à Auschwitz, et Dieu prend les choses tropes du monde pour qu'on fasse le message, et quand j'étais à Auschwitz, j'ai rentré dans ce camp de concentration, et puis j'observais ce grand bâtiment, puis toutes ces choses qui avaient été créées, on appelait ça des génocides industriels, c'était comme pour vendre de la viande, et puis on a commencé à rentrer et qu'on a vu tous les noms, il y a un barraquement, c'est hommage au Sinti et au Rome, et quand vous rentrez, vous voyez tous les noms des voyageurs qui s'emportent ici, alors on voyait tous les noms de famille de nos proches, on a vu des noms de famille qui nous étaient proches, des noms de famille qu'on connaissait, et puis on voyait aussi des photos, des photos des petits-enfants de chez nous, mais je vous le dis, deux, deux, mon Dieu, ils ressemblaient à vos enfants, des petites figures noires, trop beaux, et ils n'ont pas pris cette photo-là, et quand on a lu, on a pleuré, parce qu'il était écrit, cette photo a été prise juste avant de les mettre dans les flours, et puis quand on est sortis, on a suivi le circuit, on était obligés de rentrer dans les flours, on ne voulait pas rentrer, et quand on a rentré dedans, je vous le dis devant Dieu, j'ai compris la parole de Jésus quand il a dit, si eux se plaisent les pierres crivants, car il y a des pierres qui sont marquées par la présence de Dieu dans la Bible, mais là, quand on a rentré, on voyait tous ces griffures sur ces murs, on voyait cette chambre à d'ins, quand on est rentré à l'intérieur, on avait l'impression de l'entendre des cris, le lieu était marqué par la souffrance, c'était marqué, on n'a pas pu se dire un mot, on n'a pas pu se parler, on était comme étouffés par la souffrance, ça nous prenait devant, on ne pouvait pas parler, on voyait ces flours, on voyait ces chambres à gaz, on disait, mais Seigneur, quand on est reparti, on était troublés, on s'est dit, où était Dieu ? Où était Dieu ? Il était où ? On s'est dit, c'est bon là, on est parti dans les chambres et puis, je n'osais même plus ouvrir les yeux parce que j'avais l'impression de tout voir, je me suis dit, mais Seigneur, comment c'était possible ? Ce génie du mal, Hitler était le génie du mal, et puis je voyais toutes ces grandes choses, tous ces grands bâtiments, puis tous ces grands reportages qu'il y avait à l'intérieur, ces milliers, ces milliers, ces milliers, ces milliers, ces milliers, ces milliers d'hommes qui marchaient et qui étaient là simplement que pour tuer et pour détruire. Puis je me suis dit, Seigneur, comment un tel homme avec une telle armée, avec de tels moyens, a-t-il pu penser à détruire, à tuer, à tuer, à tuer ? Et puis Dieu a allumé une lumière dans mon esprit. Il m'a dit, Crouze, cet ennemi du bien avait été préparé par Satan. C'était un architecte du mal. Mais un jour, pourtant pas vu, j'en ai amené un autre. Il s'appelait Clément le Gosset. Il n'est pas venu avec des armées, avec des armées avec plein de moyens. Il est venu avec un vélo et une bivre. Mais c'était l'architecte du bien. Il est venu chez vous, l'autre a voulu vous détruire. Mais Dieu, par cet homme, a voulu vous bénir. Et ce que l'autre n'a pas réussi à détruire avec tous ses moyens, avec tous ses bâtiments, avec tous ses hommes qui étaient là, qui étaient des milliers, des milliers, Dieu dit, il n'y en a qu'un seul. J'ai pu rétablir ce qu'un homme a voulu vous dire. Lui nous a maudits, mais pas un seul. Je vous ai béni. Je vous ai béni. Je vous ai béni. Et je le voyais arriver avec son vélo, il est venu vers un homme qui ne savait pas lire et écrire. Mais par la puissance du Saint-Esprit, des hommes et des femmes se sont convertis. Un homme comme mal ne s'est pas vu. Appelé au ministère, il ne savait pas lire. Mais par son ministère, Dieu est capi des résurrections, des guéris, ils ont son nom. Des hommes se sont venus pour servir Dieu. Ils ont évangélisé tout le peuple. Tous nos ennemis ont été évangélisés à cause d'un éloïque du Bible. Ce qu'un homme a maudit un jour et a voulu détruire. Dieu, avec un éloïque des aides remplies par Dieu, a réussi à bouleverser les logiques humaines et amener un peuple dans les lumières de Dieu. C'est ça, Dieu. Il bouleverse ce que l'homme essaie de faire. Il est capable d'abattre les logiques et un jour, avec un petit David, Dieu a prouvé qu'on pouvait combattre un ennemi même sans armes. Mais si le cœur est animé, ça suffit. Il s'est présenté sur un champ de bataille où tout le monde avait peur. C'est normal d'avoir peur devant un ennemi qui est plus grand que nous. Il est plus grand que nous, il est plus fort que nous. Moi, quand je vois quelqu'un qui est plus grand et plus fort, je capitule. Je me dis qu'il est plus grand, il est plus fort. Quand j'étais dans le monde, moi, je n'étais pas courageux, j'étais un peu heureux. Quand on me frappait, moi, je faisais demi-tour et je me sauvais. Je n'étais pas courageux du tout. Mais on dit souvent que ceux qui ont peur, c'est ceux qui sont intelligents. On se console comme ça. Et puis moi, j'avais peur. Et quand David vient, Elia va peur. Shabbat a peur. Aminata a peur. Jonathan n'avance pas. Saül, malgré qu'il dépasse toute l'armée d'Israël d'une tête, il n'avance pas non plus. C'est Goliath. Il est très, très méchant. Il insulte l'armée d'Israël. Et puis là, il y a un petit garçon qui s'avance. Il est venu pour apporter des fromages. Il n'a pas une amour, il a des fromages. Il a un peu de pain, il a un petit peu de vivre. Et puis quand il vient, il entend les insultes. Et à l'intérieur de son cœur, ça remue. À l'intérieur de son cœur, ça bouge. À l'intérieur de son cœur, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez pourquoi ? Car il y a quelque chose de Dieu en lui. Et c'est tout, ça suffit. Parfois, tu vois des géants qui sont immenses dans ta vie, prêts à traîner en miettes. Et tu dis, Seigneur, jamais j'oserai m'avancer. Mais je te le dis devant Dieu, avec un peu de Dieu, tu peux tout détruire. Avec un peu de Dieu, c'est possible. Et puis quand la vie s'avance, il va dire, mais qui c'est cet homme ? C'est une circoncite qui insulte l'armée du Dieu vivant. Il va dire, je vais aller, moi je ne vais pas avec lui. Et il y a une sévère qui s'avance. Il va dire, oh toi je connais ton engueil. T'es venu pour moi à la bataille ? Là, il aurait pu le détruire avec deux mots. Il aurait pu lui dire, mais quelle bataille ? Vous avez tous peur. Il n'y a pas de bataille, vous avez tous peur. Mais il n'est pas là pour ramasser ses frères. Il ne se trompe pas d'ennemis. Il est là pour combattre Goliath. Il ne combat pas son frère. Il n'est pas là pour ramasser. Et vous savez, un homme qui combat pour Dieu, il ne rabaissera jamais les autres. Un homme qui combat pour Dieu, combat le bon ennemi. Il n'est pas là pour faire la guerre avec ses frères. Il n'est pas là pour les ramasser. Il a allumé quelque chose. Et quand Dieu allume quelque chose, c'est tellement beau. Et la Bible nous dit que cette histoire va commencer à aller jusqu'aux oreilles de Saül. Et quand Saül va le rappeler, il va lui dire, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux aller le battre avec lui ? Mais tu n'as pas de la capacité pour. Ce n'est pas logique que tu vas le combattre. Ce n'est pas logique que tu vas devant lui. Tu es tout petit. Et lui, c'est un homme de guerre. Il va te réduire en mien. Il va t'arracher en deux. Et lui va dire, oui, mais tu le connais et moi, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Ce n'est pas un engueulieu. Mais quand Dieu fait des choses avec nous et quand on les dit, on n'est pas engueulieu. On témoigne de sa grâce. On témoigne de sa longueur. Et lui, il va dire, Saül, tu sais, moi, je suis dans les prés et que je garde les brebis de mon père. C'est beau ça, quand je garde les brebis de mon père. C'est un gardien. Il n'est pas en train de dire je suis un guerrier. Il n'est pas en train de dire je suis un soldat. Il dit je suis un gardien. Je suis un berger. Je ne suis rien. Je suis un petit berger. Mais quand un ours ou un lion vient, là, on ne parle pas d'un géant, un ours ou un lion. Moi, si je vois un ours ou un lion, vous ne me voyez plus ? Je ne vais pas me battre avec un ours ou un lion. Mais David est en train de dire quand j'en vois un, moi, et qu'il prend une brebis qui appartient à mon père, je lui cours après. je lui cours après. Courir après un lion. Vous avez déjà essayé de courir après un lion ? Lui dit je lui cours après. Et quand je l'attrape, j'arrache la brebis de sa gueule. Mais t'es un petit garçon. Oui, mais je suis saisi par Dieu. C'est Dieu qui me saisit. C'est Dieu qui se sert de moi. Je cours après. Dieu est obligé de me bénir sinon je vais mourir. Alors je cours après. Je saisis la brebis dans ses gâles et s'il se dresse devant moi, je le saisis par la gorge et je le tue. Imaginez-vous un petit jeton qui s'est fait comme ça. Alors, j'irai comme un grand gars. On essaye de lui mettre une armure, on essaye de lui mettre des armes, mais ça ne lui va pas. Parce que lui, c'est des armes de Dieu qui veut. C'est Dieu qui le rassure. C'est Dieu son assurance. Ce n'est pas l'épée pour l'armure de sa huile. C'est l'armure de Dieu qui l'a besoin. Il peut y avoir plein de choses qui peuvent te rassurer autour de toi. L'armure d'un pasteur, d'un chrétien, d'une chrétienne, des gens autour de toi. Mais tu ne feras pas un pas avec. David n'a pas réussi à avancer. C'est quand il s'est débrouillé qu'il a commencé à avancer. Et l'Abi nous dit qu'il a fait quelque chose de tout simple. Il est allé au torrent, il a pris sa gueule polie, il les a mis dans sa gîle s'il y a de berger, il les a mis dans ses poches, il a pris sa franc et il l'a avancé. Et Goliath va dire suis-je un chien ? Pas comme au moins un enfant ? Il va dire je vais te bouge, je vais te tuer. Il va dire oui, c'est ce que tu crois, mais je ne viens pas devant toi avec une lance, avec un jableau. Tu viens avec une épée, tu viens avec plein de choses, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel, celui que l'on a fait. Je viens avec Dieu, je viens avec Dieu et aujourd'hui tu vas tomber et je vais te couper la tête avec ton épée. Je vais te tuer, je vais t'en mentir. Alors, est-ce qu'il faut avoir du coffre pour faire ça ? Ou est-ce qu'il faut avoir Dieu ? Avoir du coffre, c'est bien, c'est important, mais quand on a Dieu, c'est mieux. Parce que ce jour-là, David ne se trompe pas, ce n'est pas du hasard, c'est un plomb de Dieu. C'est le secours de Dieu qui est venu. Ce n'est pas du hasard. la pierre polie, ce n'est pas la fronde de David qui l'a jetée, c'est la main de Dieu qui l'a guittée. Et puis ce soir, certainement que ce n'est pas logique pour moi qu'un jeune garçon ait un géant. Mais pousser dans la main de Dieu, c'est possible. Amen. Et certainement qu'il y a des choses que tu ne vois pas logique. Et Dieu avait permis que la petite ronde, la petite ronde, devienne un objet des miracles. C'était la chose qu'il rassurait le plus. L'épée de Saûl ne l'a pas rassurée. L'épée de Saûl ne l'a pas rassurée David. Ce qui l'a rassuré, c'était la petite fronde du berger. Et Dieu a permis que la fronde devienne un objet des miracles. Et je vais terminer. Est-ce que vous m'entendez encore 5 minutes ? Amen. La Bible dit qu'un jour, un homme, un homme est avec d'autres hommes dans une barque. Vous connaissez cette histoire. Dieu vient de faire un miracle grandiose. Jésus. Il vient de nourrir 5 000 hommes, 50 et des femmes et des enfants. Il a nourri tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il les a nourris. Et Jésus leur dit passer par l'autre bord. Et la Bible nous dit que lui s'est retiré. Il a renvoyé la foudre. Et eux, ils sont partis. Et la Bible nous dit que la tempête a commencé à se faire au milieu du lac. Et les disciples se croient en train de mourir. Mais la Bible nous dit que Jésus, sachant qu'il s'a empéri au milieu de la mer, a commencé à marcher sur les eaux. Il a marché du rivage jusqu'au milieu. Il a marché sur les eaux. Il a commencé. Et la Bible nous dit que quand les disciples ont vu arriver, ils ont cru que c'était un fantôme. Et ils ont poussé des grands cris. La peur qu'ils ont eue. Ils ont dit c'est un fantôme. Quelqu'un marche sur l'eau. C'est pas logique. C'est pas possible. Ça peut pas être Jésus. Et la pierre est là. Et puis, j'ai été en Galilée. J'étais sur le lac. J'étais au milieu. J'étais au milieu. Et je me suis penché. Et j'ai regardé les eaux. Et vous savez qu'est-ce que je me suis dit ? C'est compliqué de marcher sur l'eau. On croit parfois quand on lit la Bible que c'est de l'eau qui est pas pareil. On croit que dans la Bible les récits sont pas les mêmes. Et quand je suis venu j'ai vu l'eau, j'ai vu le bateau et je me suis dit Seigneur pour passer par-dessus bord il fallait vraiment être sûr que ce soit toi. Et puis Dieu m'a dit quelque chose. Il m'a dit tu sais quelqu'un du monde dirait que c'est impossible. Mais toi tu dis que c'est compliqué. C'est pas mal. Parce que ce qui est compliqué je le conseille. Et puis Jésus était au milieu de l'eau et puis Pierre était dans le bateau. Et puis je me suis posé la question des frères. Quelle aurait été la chose qui aurait pu le rassurer le plus pour marcher au milieu du lac ? Qu'est-ce qui aurait pu le rassurer Pierre ? On voit dans la Bible que le bâton a rassuré Moïse. On voit dans la Bible que la fronde a rassuré David et Dieu a permis que ces objets deviennent des objets de miracle. Qu'est-ce qui aurait pu le rassurer pour marcher sur l'eau ? C'était un pécheur. Il aurait pu jeter son filet. Il aurait pu dire Seigneur t'es là d'un clart mais permet que je jette le filet et au pire si c'est pas toi si je me trempe ben alors mes frères m'en repêchent. Je peux jeter mon filet Seigneur. Ça me rassure à moi. T'as permis pour David et t'as permis pour Moïse. Il l'a même fait pour Élie le prophète. Il avait le nom qui était une image de faire en sorte que c'était de génération en génération. Et la démonique Élie va prendre le manteau va le rouler et va ouvrir la mer avec le manteau. Ça me rassurait c'était le manteau du prophète. Et là le filet du pécheur c'est normal qu'il le jette. Mais là Jésus est en train de nous montrer quelque chose de merveilleux. C'est que la fronde de la vie s'est terminée. Le manteau de Moïse s'est terminé. Ce n'est plus ça qui nous rassure. Jésus quand il vient il va leur dire à vous j'aimerais te le dire à toi tu veux devenir chrétien tu veux devenir chrétien mais t'arrives pas parce que la vie de Dieu ne te rassure pas. J'aimerais te dire une phrase que Jésus a dit aux disciples rassurez-vous c'est moi. Rassure-toi c'est lui. Rassure-toi il est là. J'arrive pas c'est compliqué c'était compliqué pour Moïse et il l'a fait. C'était compliqué pour David et il l'a fait. C'était compliqué pour Élie et il l'a fait. C'était compliqué pour ses hommes et pour ses femmes et il l'a fait. C'est compliqué pour toi tu peux le faire. Tu peux le faire. rassure-toi c'est lui. Rassurez-vous c'est moi. Rassurez-vous n'ayez pas peur. Seigneur je vais jeter le filet j'aime pas tu les car aujourd'hui ce qui va te rassurer c'est moi. Avance Pierre je suis là de revenir regardes-moi regardes-moi que tes yeux se traînent dans ma direction le puissant de Moïse c'est moi la fonte de David c'est moi la vision c'est moi regarde dans ma direction c'est moi c'est moi qui va te venir et l'a dit le domie miraculeusement c'est un miracle les frères il va engendrer la barque et d'un seul coup c'est pas logique les frères quand même essayant de se closer un petit peu l'esprit c'est pas logique quand même que la mer devienne du béton que la mer devienne une ronde c'est pas logique mais avec Jésus on peut tout faire c'est pas logique que l'alcoolique devienne sobre ben il marche sur du béton c'est possible c'est pas possible qu'un menteur parle par la vérité ben si c'est possible il le fait même si on ne se reprend jamais d'être un menteur ni même un abat mais Dieu change des abats mais il mange un l'eau Dieu fait des miracles extraordinaires c'est possible d'enjonger la barque et de marcher sur l'eau si c'est Jésus qui nous appelle ah si vous n'avez pas n'essayez pas de le faire si vous n'avez pas n'essayez pas de marcher sur l'eau vous savez la vie nous dit que l'antichrist fera des faux prodiges des miracles mensongers il viendra avec toutes les séductions de l'iniquité il voudrait imiter Dieu il voudrait imiter Jésus aujourd'hui il fait croire que les hommes et les femmes peuvent marcher sur l'eau et il les fait couler il les fait mourir mais avec Jésus il n'y a qu'un part de le faire avec le bon Christ c'est pas possible il te fait même croire que les pierres peuvent devenir du pain et malheureusement avec ces pierres tu te meurtries parce que quand on prend ces pierres à lui et qu'on croit que ça deviendra du pain ben on finit dans les cintières comme le démoniaque de Galavant et avec les pierres qu'il nous a données alors qu'on a cru que c'était du pain on se meurtrit avec et ça devient des objets de notre issue et on est détruit on se fait mal mais aujourd'hui le Seigneur voudrait te dire que le pain qu'il te propose c'est véritablement du pain car Jésus va le dire si votre fils vous demande du pain à manger est-ce que vous allez lui donner une pierre et s'il vous demande du poisson vous n'allez pas lui donner un scorpion à plus forte raison celui qui est dans le ciel c'est de quoi vous avez besoin et le Seigneur sait de quoi tu as besoin ce soir il voudrait que tu enjambres la marque il voudrait que tu arrêtes de regarder des choses qui te rassurent vous savez quand on est au bord d'un précipice et quand il y a une prise on est là et on ne veut pas lâcher la prise parce qu'on croit qu'on ne pourra pas aller au-delà tu peux lâcher la prise de ta vie Jésus est là il peut te faire marcher sur le pain il peut le faire il a dit on dit que Pierre a commencé à enchantrer la marque il a commencé à marcher sur le pain il a commencé à faire un pas deux pas trois pas et certainement qu'il regardait Jésus parce que c'est simplement si on regarde à lui qu'on peut le faire mais la Bible a dit qu'il a vu des vagues des choses qui commençaient à s'élever et quand il a vu des vagues il a eu peur et quand il a eu peur il s'est enfoncé et quand il s'est enfoncé il a eu le plus beau de tous les réflexes il n'a pas essayé de faire demi-tour et de regarder à ses frères il n'a pas essayé de regarder à l'arrière en regardant la marque il a continué de regarder vers Jésus et il a dit Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi et on voit des gens parfois même s'ils sont un peu maladroits au début de leur conversion même s'ils sont un petit peu maladroits dans leur manière de faire mais si tu avais su fixer toujours sur Jésus c'est possible de devenir un véritable chrétien il n'a pas regardé en arrière il a regardé devant il a dit qu'il a tant dû à l'un il a dit Seigneur sauve-moi et Jésus lui a dit pourquoi tu doutes et ce soir il te dit pourquoi tu doutes pourquoi tu crois que je ne peux pas te faire je suis Jésus le sauveur du monde et je peux te sauver un jour vous savez j'ai commencé à douter de Dieu j'ai commencé à douter de Dieu parce que le diable est un briseur de rêve le diable essaie de nous casser le diable essaie de briser notre avenir parce que le diable sait que le jour où nous sommes dans la main de Dieu Dieu fera des dégâts dans ses champs Dieu sait que le diable sait que ses heures sont comptées il sait que quand nous sommes dans sa main on est invincible et qu'on est capable de faire des choses extraordinaires avec Dieu et puis Dieu avait un ministère pour moi et je le savais mais quand j'ai perdu mon père tout s'est écroulé et j'avais fait une prière à Dieu et puis je croyais que Dieu ne m'avait pas écouté mais ses voix ne sont pas nos voix nos pensées ne sont pas ses pensées et puis lui agit d'une manière qu'on a du mal à le comprendre c'est Paul qui disait ces mots ses voix sont parfois incompréhensibles et moi je ne comprenais pas Dieu les frères je ne comprenais pas alors je disais Seigneur je vais attendre que l'enterrement se finit je vais attendre que tout termine et j'irai voir les frères et je leur dirai que je ne veux plus servir le Seigneur je ne veux plus aller à l'école publique parce que jamais je ne pouvais imposer les mains à quelqu'un alors que j'ai prié et que Dieu a refusé de bénir mon père c'était ma pensée comme ça il y en a beaucoup comme ça vous savez ils croyaient que Dieu les a déçus ils croyaient que Dieu n'a pas voulu agir ils croyaient que Dieu c'est un méchant il n'y a pas plus gentil que le Seigneur il n'y a pas plus gentil que Dieu et puis moi j'étais là j'étais chez moi j'étais avec Jodito j'étais avec mon père j'étais dans mon camping et puis il était là et puis il me rassurait il me disait des mots mais ce jour là je n'avais pas besoin d'un homme j'avais besoin que c'est Dieu qui vienne la parmi et puis Dieu est venu chez moi un soir le camping était là où le feu était en train de brûler et où je voyais mon père dans le camping là-bas et puis moi j'étais chez moi et puis Jodito me parlait ça rentrait là ça ressortait ici puis je regardais le feu le feu était en train de consommer toutes les paroles que Dieu était en train de me donner et une femme est rentrée en pleurs elle était en pleurs elle pleurait elle pleurait elle pleurait on n'arrivait pas à écouter ce qu'elle disait et c'était une femme qui s'était mariée chez nous et c'était une ancienne musulmane et puis quand elle est rentrée chez nous elle a dit cause priez pour mon neveu il vient de faire un accident et il est cassé de partout il va mourir et moi quand elle vient chez moi je dis Seigneur c'est toi qui l'as envoyé parce que tu veux me larguer tu veux que je prie pour un étranger que je ne connais pas alors que j'ai prié pour mon père et que tu ne l'as pas béni alors je pensais dans mon esprit je disais je vais fermer mes yeux je vais faire semblant de prier mais je ne privais pas pour lui et elle m'a regardé elle m'a dit Kroos tu sais pourquoi je suis venu chez toi parce que je crois dans la puissance de ton Dieu je crois dans la puissance de ton Dieu elle m'a dit tu sais moi j'étais musulmane elle dit je suis venu dans ton église elle dit et quand je venais à Reunion c'était pour moquer des chrétiens qui parlent en langue elle dit je me mettais derrière et puis quand j'écoutais des chrétiens parlent en langue elle dit je me moquais je me moquais je me moquais je rigolais mais un jour Dieu a bousculé les logiques de sa vie Dieu a tout cassé elle dit je me suis mis derrière j'étais là et puis j'ai d'autres me moquaient d'une chrétienne qui est parlée en langue elle dit mais d'un seul coup sans parler en langue a changé et elle a parlé le plus beau arabe que j'ai jamais écouté dans toute ma vie et elle dit tout ce qu'elle disait en arabe c'était une prophétie et elle disait tout en arabe qui es-tu fille de l'islam pour te moquer de nous ainsi ne sais-tu pas que c'est Jésus Christ le sauveur du monde personne n'avait rien compris mais elle avait été confondue complètement bouleversée Dieu avait renversé ses logiques Dieu avait renversé ses raisonnements et puis on avait un petit segmentaire qui venait chez nous c'était le diable de notre église il s'appelait Aimé il était ainsi au premier rang elle était à l'extrémité il s'est levé il s'est retourné et il a fait signe sur elle et il lui a dit Dieu vient de parler à une étrangère et il s'est rassif les dons spirituels l'avaient dévoilé Dieu avait renversé la logique Dieu avait bouleversé sa présistance et c'était devenu rétrograde avec le temps mais elle a dit mais tu sais quand j'ai besoin je sais vers quel Dieu me tournait tant tu es vivant alors il y avait toujours le même feu dehors il y avait toujours mon père qui était dans le camping mais Dieu avait renouvelé ma vie Dieu avait renumé mes rêves Dieu avait renumé la lumière dans une pièce où je ne connais plus de l'air le diable était pris sur de l'air qui nous empêchera de marcher sur l'eau et qui nous poussera à regarder en vague et d'avoir peur et de s'enfoncer j'aimerais te dire ce soir tu peux tomber à l'air vers Dieu et bousculer ta logique et lui demander de te sauver tu peux lui dire sauve-moi sauve-moi Seigneur je ne suis pas capable de me détourner de ce que je suis pour suivre ce que tu es mais sur l'eau aujourd'hui sur ta parole sur ta parole Luc 5,5 sur ta parole sur ta parole sur ta parole je ferai c'est sur ta parole tu l'as dit Seigneur tu m'appelles j'avance mais Seigneur tu vois depuis des années je m'enfonce je m'enfonce j'essaye d'avancer un petit peu Seigneur j'essaye j'essaye mais j'arrive pas j'ai besoin que tu saisies ma mère j'ai besoin que tu me sauves j'ai besoin que tu me retires de mes peurs j'ai besoin que tu me retires de mes frayeurs de mes crains j'ai besoin que tu me retires de mes doutes j'ai besoin Seigneur d'enlever le filet j'ai besoin Seigneur de reculter la tour viens sauve-moi 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 qui lui a suffi l'Ami vous dit qu'il a pris la force de Jésus il l'a relevé et il l'a ramené dans la barque et l'Ami nous dit ça et écoute le mot de la fin et le vent c'est ça le vent c'est ça vous ne pouvez plus l'Ami nous dit que la sagesse crie dans les rues et elle l'a dit sa voix Dieu parfois est tellement obligé de crier fort parce que tu ne l'entends pas tellement de bruit tellement de bruit mais ce qui était beau c'est qu'au milieu de la mer Jésus ne parle pas mais c'est le cri de pierre qui a brisé qui a brisé le bruit des vagues et au milieu Jésus l'a écouté ce soir tu n'as pas besoin de crier fort mais si tu tournes la main vers lui le cri du coeur Jésus l'entend Jésus l'écoute et au milieu des pires tempêtes le vent peut cesser le vent peut s'arrêter il l'a ramené dans la barque et l'a dit qu'ils l'ont adoré ils l'ont adoré Jonathan il l'a adoré et ils vont dire assurément c'est la Fils de Dieu on prie Seigneur ensemble on va prier on va remercier Jésus on était en train de couler un jour ou l'autre de votre vie il l'a fait pour les frères qui ont témoigné il l'a fait pour les sœurs des vies qui n'avaient pas pour lui mais ils ont tendu la main au Seigneur et la logique c'est bouleversé et il les a sauvés et c'est devenu de Moïse c'est devenu de David c'est devenu d'Élie mais aujourd'hui nous n'avons pas de manteau dans notre main nous n'avons pas de frang nous n'avons pas le bâton de Moïse mais nous avons Jésus et il nous a tellement rassurés les frères il nous a tellement rassurés c'est lui qui nous rassure et ce soir c'est lui qui nous rassure je ne fais jamais d'appel j'en fais jamais des copains de Moïse mais j'aimerais en faire une seule j'aimerais en faire une seule j'en fais jamais mais je ne me sens pas